Shalom mon frère, shalom mon soeur Tu es béni, toi qui as le souffle de vie ce matin Le Seigneur t'a encore accordé la grâce de voir le jour De respirer, de pouvoir jouer de cette journée Oh quelle faveur, toi et moi ne sommes pas meilleurs Que ceux qui peut-être ont perdu la vie cette nuit Et nous voulons être reconnaissants envers notre Dieu Et écouter sa douce voix parler à notre coeur Ce matin, le Seigneur nous dit au travers de sa parole Sois bon envers ton prochain Sois bon envers ton prochain La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5 Le verset 7 Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde Heureux ceux qui sont bons envers les autres Car on sera bon envers eux Cette parole fait partie des premiers sermons du Seigneur Jésus Christ Ce qu'on appelle les béatitudes C'est un moment sur la montagne Au début de son ministère sur cette terre Heureux ceux qui sont miséricordieux envers leurs prochains Parce qu'on leur fera miséricorde également En réalité c'est dire ce que tu as semé C'est ce que tu récolteras Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté C'est pourquoi bien aimé de Dieu Réfléchis très bien à ce que tu fais par rapport à autrui Et c'est ça qui Également sera la récolte que tu auras Et donc si tu t'attends à avoir une bonne récolte Une récolte des choses qui te plaisent Alors sois bon envers autrui Dans cette bonté dont je parle ce matin Dont le Seigneur nous parle ce matin Il y a tellement de choses Et cela passe par le fait simplement de comprendre Et de marcher dans cette autre parole Toujours dans cette prédication de Jésus Christ Dans Matthieu chapitre 7 Le verset 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Car c'est la loi et les prophètes Tout est rassemblé du don Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Je n'ai jamais vu un homme Qui est un homme ou une femme Qui ne soit pas bon envers lui-même Ou bien qui ne s'aime pas lui-même Il y a des moments De dépression qui peuvent causer des troubles Mais on appelle ça des troubles Mais si la personne n'est pas malade Elle veut toujours qu'on lui fasse du bien Qu'on fasse de bonnes choses pour lui Qu'on l'aide Qu'on l'aime Qu'on l'apprécie Qu'on ne le critique pas Qu'on ne se querelle pas avec lui Ainsi de suite Tellement de choses Ta liste Tu peux faire la liste Elle est longue Alors si c'est ce que tu veux qu'on te fasse Fais-le de même pour les autres Si tu ne veux pas qu'on te critique Ne critique pas les autres Si tu ne veux pas qu'on ait de la haine pour toi Ne haïs pas les autres Si tu veux qu'on te pardonne Pardonne aux autres Si tu veux qu'on t'aime Aime les autres Si tu veux qu'on puisse te donner du secours Quand tu en as besoin Alors secoue ceux qui sont dans le besoin Si tu veux avoir de quoi te nourrir Quand tu as faim Alors aide Donne à manger à ceux qui ont faim Alors tu verras Que c'est ce que le Seigneur permettra Que tu aies dans ta vie aussi Sois bon Mon frère Ma soeur Et on sera bon envers toi C'est la loi et les prophètes C'est Jésus lui-même qui apprécie cela Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi Alors mon frère Ma soeur Fais-le pour autrui Mais dis très bien cette parole Au cours de cette journée Et chaque fois que tu veux poser un acte Pose-toi la question Si on le fait Envers moi Si on s'adresse comme cela Envers moi Si on me parle de cette manière Si on pose cet acte Envers moi Est-ce que ça me plairait Si ça ne te plaira pas Alors ne pose plus l'acte Retiens-toi Et confie-toi la grâce de Dieu De te conduire Bien-aimé C'est un principe qui est simple Que tout le monde Peut mettre en pratique Tous ceux qui Veulent su véritablement Jésus-Christ Peut mettre en pratique Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi Fais-le également pour eux Et sois bon Et tu verras qu'on sera bon envers toi Excellente journée à toi Ce mercredi 17 Février 2021 C'est en séviteur le pasteur Alexandre Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada